Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver, bienvenue dans ce 51ème épisode du montage de Lecto 1 1 8ème Eagle Moss qui correspond à la 5ème partie du 10ème en voie, nous avons devant nous le blister, ce qui à l'intérieur me fait grave flipper, j'espère que je vais pas trop galérer quand même, en tout cas j'enlève tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister avant de déballer les pièces, on jette tout de suite un oeil aux fascicules avec un détail ici de la galerie, juste trop joli mais juste trop de tuyaux, encore une fois, en espérant que ce soit plus des câbles électriques mais ça a l'air d'être ça. Enfin, ici les nouvelles pièces, voilà, on installe, ouf, solo channel asa 20 et interrupteur, ba 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 ba, waouh 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 waou à quoi ça doit ressembler, donc j'ai l'impression en fait qu'on n'utilise pas tout c'est bizarre ah non c'est des serre-câbles ça, d'accord ensuite on nous parle de quoi, Tom Henriquez illustration de SOS Fantôme 2 donc ça c'est pour le comment on appelle ça, le script je crois que ça s'appelle comme ça en tout cas vous voyez qu'on a encore une fois de belles illustrations de belles esquisses en tout cas des essais quoi ici voilà un bon délire un bon gros clown ça c'est juste énorme petite bébête là aussi et puis donc les potins et oh oh lalalala voyez là alors la grosse pièce ça va pas être juste une grosse pièce on a de la visserie, par contre voyez qu'on va ajouter des choses sur la grosse pièce hein alors on va se mettre à la bonne page et on va j'étais en train de non non je me suis pas perdu j'étais juste en train de lire les conseils on va déballer alors là par contre c'est c'est un plastique moulé intégral pour ranger tout le matos voyez on va déballer tout ça pas de vis et ici les parties à monter du coup avec encore une fois du câble quoi on va voir ce que ça dit alors ce qui vient de les faire ça serait cool yes super comme ça tout est mélangé c'est fabuleux ah mais alors c'est pas des non on dirait des ficelles on dirait des ficelles j'ai l'impression que oui alors ici j'en ai deux courts voilà et ici deux longs normalement ça a sauté en merde pas grave alors je vous avoue que là je suis rassuré c'est de la déco alors on a des BP et ça va être que de la BP a priori il n'y a qu'un seul sachet de vis donc du coup on va tout sortir on ne va pas se prendre la tête à savoir quand même que les parties viennent se fixer alors déjà il y a cette petite planchette là on a une petite planchette ici là maintenant c'est à moi de deviner dans quel sens ça va en fait c'est ça le délire du coup a priori ça se place comme ça et si ça se place comme ça on a le petit picot qui vient là il y a un petit picot ici et ça vient se loger ça vient se loger a priori voilà et B c'est de la toute petite vis de ouf le délire en plus je ne peux même pas m'appuyer encore une fois c'est vraiment de la toute petite vis ok là il ne faut absolument pas forcer soyons clairs hop voilà alors on va aller chercher le strabon-goudin enfin vous m'avez compris ici et ici on va remettre de la BP comme ceci il me semble voilà et en fait on va venir placer les vis ici et ici donc aux extrémités franchement ça a de la gueule il faut dire ce qui est voilà ensuite une autre ici voilà mais vous voyez que là on s'arrête de visser puisque de toute façon ça tourne dans le vide là par contre on va venir ajouter cette fameuse pièce là avec 1, 2, 3, 4, 5 6 BP rien que ça et ça se met donc dans ce sens voilà par contre vous voyez ce qui craint ah si on en a un ici au moins pour donner un repère on a celui là et donc celui là va venir se loger ici et ça c'est une très bonne chose donc par contre il faut avoir l'oeil sur les vis en fait comme ceci hop voilà pour une ensuite on va les mettre dans l'ordre ça sera moins prise de tête je pense ensuite il y en a une au milieu ici ok ensuite on en a une autre là ok je ne vis pas plus fort parce que là ça commençait déjà à mouiller encore une ici et ensuite il y en a deux alors je pense qu'il y en a une à chaque extrémité et en fait la première fois qu'on me fait le coup de la vis sauteuse je refais on va essayer de ce côté là ok et enfin la dernière qui vient se loger ici normalement voilà donc là du coup vous voyez qu'on a tout ce bazar tout ce matos de visser et c'est une bonne chose de fait alors je ne sais pas encore si on va réutiliser ces vis en vérité pour l'instant je les mets de côté et alors S1D je vais me remporter bien entendu non les 51D 51D étant les plus petits et B alors les plus courts alors ça c'est pas mal quand même du coup bah du coup maintenant la pièce elle pèse quand même un certain poids alors étrange hop alors là je vous dis pas le menu c'est donc là j'ai bien un câble qui passe en dessous j'ai un câble qui passe en dessous et qui va tout au bout comme ça a priori et qui va tout au bout ici là a priori si je me trompe pas alors je pense que lui voilà en fait et bah je vous raconte pas le truc quelle étrangeté et là je crois que je vais rentrer ça avec la pince à épiler alors en fait ce qu'il faut arriver à faire là c'est d'enfoncer un maximum le truc là en fait c'est une espèce de cordon je vais vous montrer la texture après et il faut l'enfoncer dedans il faut le loger définitivement dedans et je vous avoue que ce côté là me pose quelques soucis voilà et bah donc il faut bien piquer dedans si on veut que ça tienne bien par contre là voilà l'avantage c'est que les câbles ils passent bien comme ça et donc ensuite le deuxième de ce genre là et oui parce qu'il y en a plein d'autres à mettre il faut le savoir lui on le rentre à bloc aussi alors ça c'est bon de ce côté et du coup lui il faut le mettre là lui voilà et donc là donc là pareil on va faire ça voilà on va faire ça ici aussi voilà et on va le mettre dedans voilà nickel bon je pense avoir trouvé quelque peu la parade mais mine de rien c'est 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 pas génial on le dit alors on en a déjà un là en tuite alors en tuite popopo cela viendrait du milieu alors on va prendre cela j'ai pas envie non plus de m'esterniser sur des câbles en fait soyons clairs donc celui là viendrait ici en tuite celui là il devrait aller là j'espère que j'ai bon parce que c'est pas très très clair leur truc là il faut le dire donc celui là il va là moi qui pensais que c'était des trous pour les les enceintes et ben j'étais loin du compte donc en tuite en tuite il y a celui là celui là normalement est un peu plus large mais bon prévoyez-vous c'est pas C'est comme un dingue quand même en élargissant le trou Je n'arrive pas à le mettre à l'intérieur Je trouve ça vraiment ouf En fait c'est clair, ils ont durci le cordon au bout Pour que ça se « clipse » Voilà Et donc lui il vient à côté, si je ne me trompe pas C'est ça Voilà Ok Donc lui Ça a l'air bon aussi Voilà Ok De toute façon en même temps je vais vous dire En noir sur noir, il n'y a pas grand chose qui se voit là-dedans Bref Et on a les deux derniers Et après il va falloir mettre des serres câbles Autour Magnifique Alors là par contre ici on a Deux endroits J'ai l'impression que celui-ci Celui-ci va nous donner du fil à retendre Ok Ok pour celui-là Lui doit se rabattre de cette manière a priori Comme ceci Comme ceci Donc ça après bon de toute façon Voilà L'important c'est de le caler Le truc Et ensuite de mettre les serres câbles Voilà Donc là a priori Ça le fait Maintenant il faut mettre les serres câbles Et ça va être un vrai plaisir d'ailleurs Peut-être nous permettre d'y voir un peu plus clair Parce que là franchement C'est la bérosine Alors Comment on fait déjà Alors celui-là il est à ce niveau Voilà Ok Celui-là Bah idem Celui-là il est plus à ce niveau-là Lui par contre On va le mettre par là lui Hop Là comment je suis concentré Je vous raconte pas Ça va se sentir C'est juste que Enfin le serre câble qui est là Je crois que j'ai pas pris tous les câbles C'est celui du dessous Qui est pas avec Tant pis Mais franchement J'ai envie de vous dire Que c'est un peu le cadet De mes soucis Et c'est terminé Pour ce 51ème épisode Du montage de l'Electo 1 1.8ème Eagle Moss Qui était donc la cinquième Et avant dernière partie De l'envoi numéro 10 J'ai pas du tout kiffé C'est des espèces de cordons Avec de la colle au bout Qu'on doit clipser dans des trous Je trouve le concept Un petit peu naze Bon après Sur le rendu C'est pas mal Voilà Mais bon J'ai pas trop kiffé Cette phase Voilà Sur ce N'oubliez pas D'aller rendre visite A mes partenaires Dont les liens figurent Dans le descriptif De la vidéo N'oubliez pas également Que vous pouvez lâcher Des commentaires Merci de liker Merci de partager Pour les nouveaux N'oubliez surtout pas De vous abonner à ma chaîne C'est très important Vous pouvez également Checker toutes mes autres revues Et playlists Et pourquoi pas La playlist de Lecto 1 En attendant Je vous donne rendez-vous A très très vite Portez-vous bien Et à la prochaine Allez Bye bye Sous-titrage ST' 501